En 1919 la première guerre mondiale est terminée mais il faut négocier les traités de paix entre les alliés et les vaincus. C'est pourquoi la conférence de la paix de Paris est ouverte avec le conseil des quatre. La conférence énonce le traité de Versailles entre l'Allemagne et les alliés. L'Allemagne se voit amputée d'une partie de son territoire et de ses colonies. Elle doit payer de lourdes réparations économiques et doit restreindre sa capacité militaire. La Société des Nations est aussi élaborée lors de la conférence de la paix. Elle a pour but de préserver la paix en Europe. Son principal promoteur, Woodrow Wilson, le président américain. Grâce à la conférence, on assiste à la renaissance de la Pologne, pays disparu depuis 1795. Mais cette renaissance ne plaît pas à la jeune Russie soviétique. Une guerre éclate entre les deux pays. Autre guerre en 1919, la troisième guerre anglo-afghane, qui se termine par l'indépendance de l'Aganistan. En 1918 avait commencé la révolution allemande. En janvier 1919, elle continue avec la révolte spartakiste de Berlin, menée par la ligue spartakiste en mouvement politique d'extrême-gauche marxiste. Insurrection vite réprimée. Toujours en Allemagne, après l'abdication de l'empereur, la république de Weimar est proclamée. Elle est dirigée par Friedrich Hebert, président du Reich. En 1919 a lieu le premier vol transatlantique sans escale, relié en Terre-Neuve à l'Irlande, menée par John Alcock et Arthur Brown, deux aviateurs britanniques. 1919 est aussi l'année de création de la société de distribution et de production de cinéma United Artists, par Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, Marie Pickford et David Griffiths. Voilà, une nouvelle décennie se termine. Alors, comme pour la précédente, je vous propose de voter pour la 60 secondes d'histoire bonus. Le sondage se trouve dans l'onglet Communauté de la chaîne, le lien en description. Vous avez le choix entre le déclenchement de la première guerre mondiale, la fin de l'Empire Austro-Hongrois, la révolution russe, le traité de Versailles. Le traité de Versailles Le traité d' nets Editor et le déclenchement, biomune en émandit,